Sous-titrage ST' 501 Merci à tous nos partenaires qui nous ont mis tout le moment d'être là pour ce webinaire qui a suscité beaucoup d'intérêt. Je suis Emmanuel Moutari, je suis le délégué général du réseau Anima, je suis ravi de vous accueillir tous. C'est un rendez-vous mensuel maintenant qui est bien suivi par tous nos partenaires, tout le réseau. Au-delà des participants, on a plus de 3000 revues des interventions des participants depuis 8 mois quand on a démarré cette série de webinaires de partage d'expérience. On est heureux de vous savoir fidèles pour ce rendez-vous et de bien vouloir partager vos expériences avec le réseau. Il y a eu 8 mois maintenant que nous avons commencé ces webinaires et nous avons environ 3000 revues sur notre YouTube channel sur les revues de la communication précédente et présentation de ces webinaires. Donc, c'est génial de vous voir tellement loyaux et intéressés dans cette expérience de partage d'expérience. Donc, quelques points de bonne pratique d'abord. Le webinaire va être en français et en anglais. Toutes les interventions des participants sont sous-titrées. Et puis pour ceux qui vont s'exprimer, vous pouvez vous exprimer en français ou en anglais. Je ferai la traduction directement de vos messages. Ou si vous voulez le faire vous-même, c'est possible aussi. Donc, je vous le redis, fermez vos vidéos et vos micros pendant la session, surtout pendant les interventions des participants. Vous pourrez poser vos questions par oral à la fin de chaque intervention. Tout est enregistré. Donc, vous pourrez revoir et partager avec vos collègues tout ce qui s'est dit aujourd'hui, soit l'intégralité du webinaire, soit les vidéos individuelles. Je reviendrai là-dessus. Et puis, si vous voulez demander la parole, vous cliquez sur la petite main et je vous passerai la parole. Donc, tout va être en français et en anglais. Toutes les communications et les présentations sont sous-titrées. Donc, vous pouvez partager avec vos collègues après le webinaire. Donc, juste un peu de rappel, ces webinaires sont là, et nous avons déjà fait 10 webinaires. Ils ont commencé à vous donner des questions et answers sur les topics d'interesse. To show illustrations, reflections, case studies, to propose discussions around topics that are submitted by our network, our ANIMA networks, and hopefully to give you perspectives and leads to go further. Tous ces webinaires sont là pour partager nos expériences, donner des clés, des réponses, présenter des cas pratiques, des problématiques soumises par des partenaires du réseau, et essayer de donner des perspectives, des idées pour aller plus loin. All the topics are chosen by the commission, which is composed of the members of the board of ANIMA Network, with GAFI, the General Authority for Investment in Egypt, with Business France, the French Investment Promotion Ugencies, as well as FIPA Tunisia, the Tunisian Investment Promotion Agency. Tous les sujets que nous traitons sont choisis avec un comité d'administrateurs d'ANIMA composé des agences de promotion de l'investissement d'Egypte, de France et de Tunisie. So, today, we are very delighted to have this great speaker with us, Bruno Cazelin, who is a senior economist at UNCTAD, Shair Zaki, who is an associate professor at Cairo University, and Shiraz Berghia, who is the managing director at the Parc d'activité de Bizert in Tunisia. So, today, the agenda, as you can see on your screen, we are happy to have these experts with us today, and our partners. Again, you can use the chat box if you want to interact with us. There is a moderator, you can raise your question, and I can convey your questions at the end of each presentation, or you can also raise your hands if you want to directly interact with the speakers. Soit le chat, soit vous levez la main et on vous passera la parole. Important thing, we just want to just share experience. We have an instrument for you if you want to pursue, to continue, to develop a relationship, a partnership with the speakers, or with other members of the network, of the ANIMA network. It's a short technical training that allows you to benefit from an expertise, from a peer, from another organization, from another institution that can advise you in implementing and following up on the topics of this or other webinars. And so we can grant, we can support you with a grant to support travel and expertise costs for this technical training. So we have an instrument of technical jubelage, peer learning, so an apprentice between pairs, which is there precisely to help you to make a follow-up on these webinars, to go further and to benefit from the experience and the support of a pair, of an organization partner, to help you to implement new strategies, new actions, new services. Ça prend la forme d'une petite subvention qui permet de financer vos coûts de voyage ou vos coûts d'expertise qui permettent de mettre en œuvre le projet. Donc n'hésitez pas à me contacter. Manon va mettre mon e-mail dans le chat et vous pouvez me contacter si vous voulez bénéficier de ce programme de peer learning. You can contact me by e-mail. We will put my e-mail in the chat box, in the chat, so you will be able to contact me if you want to benefit from this peer learning programme. So you can also access all the videos for the previous webinars, either on Anima YouTube channel, either on Anima website. So you can go to our website, anima.coop, like cooperation, and you will find a good practice section where you will find all the videos, all the presentations that have been made over the last eight months. Si vous voulez revoir toutes les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de ces webinaires, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur le site d'Anima dans la section Bonnes pratiques. Vous allez revoir toutes les interventions qui ont été faites par des intervenants lors des séminaires précédents. So, let's introduce our topic today, relocation of value chains. What are the opportunities for the Mediterranean countries? It's very hot to speak for all of us, and we know that there was a lot of interest. Effectivement, la crise sanitaire devait générer des mouvements de relocalisation ou doit générer des mouvements de relocalisation d'activités productives à proximité des bassins de consommation. On s'intéresse aujourd'hui à voir quelles sont ces activités concernées, qu'est-ce qui va être relocalisé et comment les pays méditerranéens peuvent bénéficier de cette dynamique. Alors, on a invité des économistes et des opérateurs qui échangeront sur les potentiels, sur ces mouvements d'activités productives à proximité des bassins de consommation et qui donneront leurs conseils sur comment transformer cela en opportunité. So, the health crisis should generate movements of relocation of productive activities close to consumption basins, which activities are concerned, that's a big question, and how the Mediterranean countries can benefit from this dynamic. So, today, we have economists and operators that will exchange views on the potential movement of these productive activities closer to consumption basins and will give you advice on how to turn this challenge into an opportunity. Donc, on va voir avec Bruno Cazela, senior economist de la CNUSAID, donc UNCTAD, comment ces transformations de chaînes de valeur mondiales dans le contexte du Covid-19, qu'est-ce qui se passe, quelles perspectives on peut voir sur ces mouvements. Ensuite, on verra les atouts et les freins des pays, MENA, précisément, pour capter ces projets en phase de relocalisation. Quelles sont nos chances ? Avec Shahir Zaki de l'Université du Caire. Et enfin, on verra le point de vue d'un opérateur. Quelles stratégies ou quelles réflexions au sein des pôles d'activité, au sein des agences de promotion qui ciblent ces mouvements de relocalisation. Et on aura une intervention de Shiraz Berghiria, qui est la directrice marketing du parc d'activité de Bizert en Tunisie. Et surtout, nous espérons pouvoir échanger avec vous. On est ravis d'avoir avec nous des économistes, des experts, en plus des praticiens, des représentants des agences et des organisations de développement économique. Et donc, on attend vos analyses, vos suggestions et comment vous vous préparez à ces enjeux. So, we'll see today the transformation of global value chains in the context of COVID-19. What are the prospects ? What are the possibilities, opportunities ? And this will be with Bruno Cazela, senior economist at UNCTAD. Then, we'll see the possible assets, or virtually the obstacles of many countries to capture these projects in the relocation phase. And we'll speak about that with Shahir Zaki from Cairo University. And finally, we'll have the point of view of a practitioner. What strategy, what reflections within the activity clusters, within the clusters, or within the agency that target these relocation movements. And we'll see that with Shiraz Berghiria, a marketing director at Bizert Economic Activity Park in Tunisie. And we expect you, as experts, as practitioners, to also share your analysis, your suggestions, and how you are going to prepare, to be prepared for these challenges. So, thank you again for being with us. And we'll start now with the presentation of Bruno Cazela from UNCTAD for the first topic. So, we'll start with Bruno Cazela on the first topic. How these global value chains are in order to be transformed. We'll now project the video of Bruno. And then, we'll chat with Bruno, who is there. Sorry, I didn't greet you the ones and the others. We'll pass you the word right after. We'll chat with Bruno. Hello Bruno, and thank you for being with us. Buongiorno, Buongiorno. Hey everybody. My name is Bruno Cazela, and I'm a senior economist at UNCTAD, the Division of Investment and Enterprise, where our core expertise is, in fact, international investment and global value chains. First, let me thank Anima for inviting me here to discuss, actually to share our views on the transformation of global value chains in a pandemic world. and let me start with a, I think it's always good to start with a sort of a bold statement. And my bold statement is that in global value chains, we will likely be in a pandemic world, at least for another 10 years. And that, of course, doesn't mean that the pandemic will stay with us for 10 years. Our shared hope is that we will be able to win this terrible enemy within one or two years. And then probably for another one or two years, COVID will be some sort of ghost sitting next to us every time as we try to recover the global economy from the damages which is caused by COVID. But what I'm claiming here is that even beyond the outbreak of the COVID and beyond the recovery phase in the immediate aftermath from the COVID, in the lessons learned and in some sense, even the scratches that the COVID has left behind will stay with us for 5 to 10 years in the longer term. The legacy of COVID in everything and especially in global value chains will be much longer than the COVID itself. So what I push you to think when we think in terms of of what could be the impact of COVID on global value chains, trade and investment, we need to think about it in two moments. So there will be a first moment that is now in the next two years. The COVID and the recovery from COVID. So this is a short to medium term. But then there is a medium to long term at five to 10 years, which is what would be the long term consequences of COVID on trade investment in global value chains. So also my presentation will be structured in these two moments. The first moment, I will show you what is happening right now to global value chain and in particular international investment. And then I will also be able to show you some numbers and some forecasts of how things are going and are expected to go in the next two years. And then a second part where we need to abandon the numbers because there is no way we can forecast in this moment at five to 10 years. but where we will be able to do some speculation on how we expect to be the world of global value chain five to 10 years from now. These two components of my presentation are actually taking from the World Investment Report, which is our annual publication. As you see in the cover of my presentation. And then there will be, I mentioned that there will be a third moment, which is just after this presentation, where in addition to answering your question on this material, based on this material and based on your insider's experience, I would like together to draw the implication on GBC in the MENA region. So, this presentation will be about global trends and then hopefully we will be able to bridge the global trend within the more local environment of the MENA region and to do this together. So, I start right away showing you to what we expect in the next couple of years. So, this is the picture of international investment right now and the forecast for the next couple of years. So, the green line is the trend in foreign direct investment, in global foreign direct investment. and I would like to draw your attention on two things. So, the first one is the collapse in foreign direct investment following the pandemics. So, this is a forecast and we expect foreign direct investment between 2020 and 2021 to decline by 40-50%. so you see that the lowest point after the pandemic is around 50% lower than the value in 2019 and we don't expect any rebound before 2022. So, 2020 will be a very, very, we will see a very, we see a very strong decline. We will have another decline even more moderate in 2021 and the first rebound in 2022. So, the collapse that we expect in international investment in global value chains in the next couple of years is the result of powerful and disruptive factors that are taking place both on the supply side and on the demand side as a consequence of COVID. So, the lockdown, the lockdown has generated an interaction, is generating because it's still going on, an interaction of investment project, a delay, a cancellation of investment project. On the demand side, the global economy is in recession and we know that during recession or stagnation, companies, even if they have funding to invest, they don't, they rather wait and see to assess what's going to happen. So, supply side, demand side, the combination of the two is the explosive mix that is expected to generate a collapse in foreign investment. One thing to mind is the following. This is a forecast that we produced in June. Actually, in January this year, we were able to see the first actual data for 2020 and they reflect the report a fall in FDI by 40%. So the green forecast that we had in June are confirmed by the preliminary data. So this seems actually the reality that we are living in. But there is a second very, very important element that this picture tells us. Look what happened before 2019. And if you look before 2019 between 2015 and 2019, you see that international investment was not doing well even before. In 2015, FDI were at 2 trillion. And by 2019, before the COVID, they had already lost 40%. This is a very, very important point because because it shows that the pandemic stroke in international investment environment, GBC environment. It was already challenged by something else, by something that was pre-existing, the pandemic. So the pandemic is actually acting as an accelerator. and this is important because while thinking at the long-term effect of the pandemic and prospect for FDI, we think about the consequences of the pandemic on FDI, but we should not forget that there are other things that are actually taking place and that have been taking place since the decade. and we will discuss these other factors in the following chart that will in some sense we bridge the short-term and the long-term perspective. So this chart gives you a sort of conceptual framework of what is going on in the world of global value chains. There were already some disruptive trends that we say that arrive at the boiling point exactly when the pandemic was striking. And what are these trends? Three trends essentially. Technologic trends, so the digitalization and the consequence of judicialization on global value chain is that it changed the economics of international production. For example, changing the benefits that may derive by labor cost differentials. Maybe automation makes offshoring labor not so convenient as before anymore. The second element is rising protectionist tendencies. So as of political pressures to bring back to de-globalize the economy. The third element is the sustainability imperative that also introduces new rules and even constraints in the global economy. trends were pre-existing in the COVID and then the COVID is striking with big consequences on global investment. So as a consequence of this overall picture of pre-existing trends and the COVID we can expect the world of global very chain international investment to be very different from now in 10 years. We still don't know how it's going to be but we can already envisage four trajectories that may materialize as a consequence of the factors that we have just seen. So the four trajectories are reshowing. This is the big fear for the global economy. It means bringing back production. It could be a consequence of what? Of automation making less convenient to produce a boat because of the robots it could be a consequence of protectionist pressure. It could be the consequence of the localization trends resulting from sustainability. It can be the consequence of the will of multinational enterprises to bring production closer to minimize the risks. So it could be related to use of cash for resilience by multinational companies. So it's showing the first. The second is almost the opposite. It's digitalization. Digitalization will allow companies to push it further in the globalization because it will give the tools to better control global value chains, to minimize risk, to coordinate and to monitor activities along the value chains. These are almost two dichotomic scenarios. Then we have a third scenario, which is regionalization. It's the idea to switch from global to regional in the global value chain world. This is very much pushed by a political tendency. We see that there is a very strong consolidation of regional bloc with regional agreements. This can be conducive to a regional shift in global value chain. It also addresses the case for resilience, for localization and for sustainability probabilities. This is a very likely scenario for the future. The last one is distributed manufacturing. It's the idea that we can replicate production in many different locations, even through a central coordination. This is the scenario that is implied, for example, by 3D printing and distributed manufacturing. This is a very, very fascinating scenario because it would address a lot of issues of current issues of global value chains, but it has some, at the moment, some technological constraints in the sense that the needed technology like 3D printing can be applied just to a niche of activities. So, reassuring, digitalization, regionalization, and distributed manufacturing, in our view, are the very likely scenarios for global value chain in 5 to 10 years. I would like to conclude with this and then discuss what are the implications of these trajectories on global value chain across the MENA region with you. Thank you very much. Hello, Bruno. Hello. Thank you for being with us. Thank you for this interesting insight and analyse. Indeed, I recall the point of view of Wynktad has been promoting for some months now. So, if you have questions for Bruno, you can put them in the chat or you raise your hands and we will give you the floor. Si vous voulez poser des questions à Bruno, vous les posez dans le chat ou bien vous levez la main et on vous passera la parole. My first point, Bruno, was about the... So, it's clear about the four tendencies that you have explained, reshoring, digitalisation, regionalisation and distributing manufacturing. Could you elaborate on this fourth one, distributed manufacturing, because it doesn't seem so... Indeed, there will be capacities of production and probably a levelling in the capacity of production as it has already started much before the sanitary classes. The quality of the industry, especially in North Africa, is very good, especially in automotive, aeronautics, these kind of sectors. They produce a very high quality production in these countries. manufacturing, but when you say distributors, it means the capacity is there everywhere to distribute the manufacturing, but this means that there will be a logistics that will distribute the goods and transport the products all over the world. So, for me, distributed manufacturing could also be an opportunity to keep a sort of globalisation of the production and distribution, so I don't see that only as a straight. Could you elaborate why you think it could be a straightening trend, this first point? Yeah, thanks for the question, and thanks for, again, for inviting me here. I can thank you live right now. No, I don't think that distributed manufacturing is a threat. Actually, my only caveat about distributed manufacturing is that it's applicable just to a limited number of industries. but it's almost the opposite of a threat. You're right. Distribution manufacturing could be the pro-globalisation response to reshoring or to import substitution. So, if you think about very strategic products like medical products or pharma, for example, which are very much on the spotlight right now, how can a country respond respond to the need to be autonomous in terms of these strategic products, they can make them domestically, that for the north countries, for developed countries, would imply a reshoring of M&Es, in some sense, of multinational enterprises, and probably for developing countries, would be more import substitution. so putting some barriers to importing some products to make them internally. But that's one response, that's one response that in some sense dismisses globalisation and global value chains. There is a second response that is applicable actually to things like medical devices and pharma, which is distributed manufacturing. So instead of producing it domestically, it's to enhance a more distributed manufacture, so attracting multinational to produce these strategic products internally in your country. and this is more difficult in automotive than in masks or in simple medical devices for how this production takes place. Automotive is very capital intensive. It's not easy to move assets from Germany or China to somewhere else. It's possible but not easy. While applying this for example to the production of masks, it's relatively easy. And it's an alternative to say look, we don't want to import masks because we don't want to be dependent so we produce it internally. So I actually think that this distributed manufacturing is a big hope. I just think that in some industries we are far. We are technologically and technically far from the possibility to apply distributed manufacturing. In other industries it's much more realistic to think about it. My question was about the 4th tendance that pointed Bruno was the distribution large on various territories and the capacity to produce the same everywhere. For me it was not a threat but an opportunity because we know that in the countries in particular sud mediterranéen there are qualities of production industry that are very high and that allow this distribution but it important to have a tendance important which made that globalisation all continue because there was a chain logistique which was necessary derrière effectivement bruno réinsiste sur ces deux tendances dans certains cas sur certaines activités il va y avoir du reshoring ça veut dire que les activités vont rentrer plus près des marchés plus près des bassins de consommation pour certains temps ça sera quand ça sera possible et mais il ya un certain nombre de secteurs stratégiques notamment la santé on l'a vu sur lesquels effectivement chaque pays voudra développer ses capacités de production soit en le faisant soi même soit en attirant effectivement des investisseurs étrangers des entreprises étrangères capables de d'amener cette capacité de production le problème qui va se poser c'est le problème des infrastructures des capitaux effectivement déplacer une usine automobile c'est lourd c'est très cher et ça peut pas être possible pour tout le monde en revanche déplacer peut-être de la fabrication de médicaments ou de masques c'est plus facile et donc cette tendance à la distribution manufacturée elle va aussi se faire à l'aune des investissements en capitaux qui seront nécessaires il y avait une question de d'un participant so there is a la question de y'a le kişi d'entre eux est sur sa réchaîné le régionalisation de la value chain pour nous-m mans de la méditerranie en la communauté et ça semble être un opportunité en fait nous pour la transition en prolifiant pour nous pour une mesure qui signifie que probablement il y aura un trend où nos producents seraient plus clôtés donc envoiem de l'asie ta des basés à l'Afrique ou l'Afrique So, what do you think about this? How do you analyse this? Sure, sure. I think that's the biggest opportunity, even more than this route of manufacturing, and that's the biggest opportunity. Because Mediterranean countries, in some sense, they are at the crossroads, as the question was implying, of the trajectories. Because it's true, can mean near-shoring, and near-shoring for, for example, European multinationals, mean Mediterranean. And near-shoring can mean regionalisation. And then Mediterranean countries can be hub for broader regions, like Africa, and especially in the context of a strengthening of cooperation within the region, like in the wake of the African Future Agreement, for example. Do you see any success factor or constraints to that trend, for the MENA country, to benefit from this? I think that one, well, one, so one structural constraint that, you know, I think that MENA countries are very well aware of, and probably they've already been acting to address it even before COVID, is the problem of diversification. Diversification, especially from, of course, natural resources and commodity. Now, once you identify as a goal diversification, then there is a, there is a next question, which is, okay, where, in which industries to diversify? Where, where I'm better positioned to capture the opportunity? And there, I would say that it depends on the country, of course, but generally speaking, the industry I should target are those industries that are currently very exposed to the risk. So, those industries, global value chains now, are really exposed to risk, so that they are, that they are very likely to reconfigure and to restructure. So, what are the industries that are very exposed to the risks? For example, I have a lot of concentration in some components in the, in Asia or China, and so on. The automotive industries, the electronic industries, and the machinery industry, typically. And it turns out that these industries are extremely, extremely powerful in terms of development impact. So, it's, it's, it's a sort of winning strategy to target those industries because those are the industries that are more likely to restructure. And at the same time, they are industry that very, very, with a track record of very good development. Let's put it this way. Okay, merci, Bruno. Uh, oui, sur le, on, on disait, enfin, un intervenant, un participant qui disait que, effectivement, c'est une opportunité, le reshoring, la régionalisation, et Bruno dit, oui, oui, il y a une opportunité pour la Méditerranée et les pays de la Méditerranée de venir un hub, pour les pays voisins, en particulier un hub vers les pays africains. Maintenant, on va voir, ça va voir, on va voir comment chaque pays va se positionner. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec notre intervenant suivant, comment chaque pays va se positionner pour pouvoir bénéficier de ça. Il pense en particulier qu'il y a une priorité, une opportunité sur les industries qui sont le plus exposées aux risques actuels liés à cette pandémie et qui produisent en Asie. Et il cite en particulier l'automobile, l'électronique, la fabrication de machines qui sont des secteurs à forte croissance et qui, en plus, sont fortement exposées aux risques de production en Asie et qui pourraient être des opportunités pour le sud de la Méditerranée. Je vais passer, Christophe Malher, je vois que tu demandes la parole, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour, ça va être très rapide, je vais le faire en français. Merci beaucoup pour ce webinaire qui tombe à point de nommé. Je pense que, Emmanuel, tu posais la question de savoir quelles étaient les conditions à réunir pour justement bénéficier de cette opportunité de transformation des chaînes de valeur. Il me semble qu'un des éléments fondamentaux, c'est que les pays du sud intègrent dans leur vision, dans leur politique et dans leur stratégie cette transformation. Et ça, c'est un véritable challenge. C'est un véritable challenge parce que tout va très vite et les pays, parfois, tant au niveau des decision makers qu'au niveau des agences d'appui, qu'elles soient sectorielles ou qu'elles soient transversales, ont besoin d'assistance pour pouvoir rentrer dans ce débat. Donc ça, c'est le sens du partenariat euro-méditerranéen, à notre avis. Le nouvel agenda de l'Union européenne pour le voisinage sud, qui date du février, du 9 février, donc c'est tout récent, donne des pistes pour ça. Et je pense que le rôle de programmes régionaux comme le vôtre, c'est vraiment d'essayer d'accompagner ça au niveau aussi de la vision de la politique et des stratégies, sachant que le secteur privé, lui, va faire son chemin, c'est clair, mais que la compétitivité globale d'un pays repose quand même justement sur l'impulsion et la vision qui sont menées par les décideurs. Et pour ça, je pense qu'il y a vraiment besoin d'aide, notamment en identifiant, puisque le sud-méditerranéen, le plus gros partenaire, c'est l'Europe, de les aider à identifier les opportunités en Europe. On fait énormément d'études sur les faiblesses et forces et faiblesses des pays du sud-méditerranéen. Je pense qu'on peut partir aussi, comme pour toute chaîne de valeur, de la demande. Et la demande, aujourd'hui, elle s'exprime en Europe. Et donc, de savoir comment, justement, une fois qu'on a une idée de cette demande, comment chacun des pays peut être accompagné pour se positionner, sachant qu'on a des modèles très différents. Vous avez parlé de l'automobile. L'Égypte et le Maroc sont deux modèles complètement antithétiques. Et il faut se souvenir que le succès du Maroc, il remonte, il a commencé en fait il y a 20 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme, avec une vision, les écosystèmes, le plan d'accélération industrielle, etc. Tout ça, ce sont des choses qui se construisent dans la durée. Et je pense qu'on doit accompagner ce mouvement. Désolé, ce n'est pas une question, c'est juste une contribution au débat. Merci, Christophe. Ce que vous avez dit, c'est que pour vous, la capacité de la MENA pour bénéficier de ce trend, c'est la capacité de transforme, de développer vision, stratégie à la haute de l'Égypte, à la haute de l'Égypte, à la haute de l'Égypte. C'est pas facile, parce que le monde est très rapide, comme vous l'avez dit. Et vous suggéziez que la MENA de l'Égypte, à la haute de l'Égypte, à la haute de l'Égypte, à l'Égypte, parce que, en fait, c'est leur premier client aujourd'hui. Donc, en tant qu'à l'étude de l'égypte et de l'égypte de l'Égypte, de l'Égypte du Sud, de l'Égypte, à la haute de l'Égypte, à la haute de l'Égypte, qui est l'Égypte de l'Égypte. Je ne sais pas si vous voulez répondre, Bruno, mais je vais vous demander une autre question de vous, de l'Égypte, à la haute de l'Égypte. OK, donc, je vais prendre l'Égypte et je vais faire un comment aussi sur l'Égypte. Alors, sur ces quatre trends, que vous avez mis sur l'Égypte, la digitalisation, etc., comment vous pensez qu'ils vont apparaître diversement dans différents pays ? Je veux dire, il y a une grande trend pour chaque pays ? Je veux dire, c'est une question de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte, où ça va être, et qu'est-ce qui va être le conditions pour ça ? Sure. Donc, sur la première intervention, je suis complètement d'accord. J'ai un point qui, probablement, une prochaine perspective. J'ai une question de l'Égypte de l'Égypte, je pense que quand c'est à répondre à la pandémie, à la récord de la pandémie, les pays sont déjà actifs. Ils sont actifs, même dans la région, ils sont actifs, mais c'est l'immediate response, et c'est parfaitement normal et parfaitement naturel. Où nous avons besoin de la région et de l'international coopération et de la stratégie, c'est quand on va voir. On va voir les 5 et 10 ans. Et là, c'est où on va avoir l'opportunité. Parce que, franchement, j'ai l'impression que pour les deux dernières années, au moins dans le domaine de l'investissement, qui est mon domaine, en un sens, nous ne pouvons pas beaucoup. C'est très unlikely que les entreprises faire une mauvaise dans un contexte où le marché est récrécieux ou stagnant, et l'uncertainty est à la haine de la haine de la haine de la Seconde Guerre. Donc, ce qui est nécessaire maintenant, c'est de répondre, pour aider et soutenir les gens, mais aussi, pour préparer pour capturer la stratégie de l'opportunité qui va arriver dans 5 ans. Donc, nous devons faire que nous n'oublions pas, que nous n'oublions pas, comme le participant dit, la vision et la stratégie, vous savez, absorbent par l'urgence, c'est le risque. Donc, c'est juste une chose que j'ai voulu dire. En termes de que la stratégie de l'apprentissage de l'apprentissage, c'est difficile. C'est difficile. Vous avez besoin de très spécifices de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est difficile de l'apprentissage par l'industrie. Mais les deux choses sont très liées, parce que si un pays a strong un footprint dans une industrie, c'est-à-dire que il y a c'est-à-dire que la push pour capturer l'opportunité qui n'arrive dans cette industrie, plutôt que re-enginérer le wheel. Donc, par exemple, je peux penser à morocco et l'automotive. C'est-à-dire que ça dépend de l'apprentissage dans différents countries. En termes de l'industrie, je dirais que, comme je déjà l'anticipé et mentionné, la diversification trend va probablement appliquer à très des industries qui sont à très haït-risk, comme automatique, machinerie, électronique. La régionalisation trend va plus à l'industrie qui a très très régional footprint déjà. Par exemple, food ou, par exemple, chemicals. Donc, ces industries que nous appelons «regional processing». Et puis, distributé et manufacturier, comme on l'apprentissage, ce qu'on appelle «replication». Ça va à l'apprentissage qui sont déjà relativement short, qui ont already une simple productive footprint, comme production de masques, où c'est relativement facile de replicat multiple times le procession de production. Donc, je dirais que la logique doit commencer par l'industrie et voir quelle industrie mieux fit dans un certain national, économique et productive footprint. Merci, Bruno. Thank you. Ce que nous dit Bruno à l'instant, c'est qu'effectivement, comme le suggérait Christophe, ça va se passer dans 5 à 10 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas dans deux ans qu'on va avoir des mouvements de relocalisation et des mouvements structurants de grandes entreprises qui vont se positionner de façon lourde sur des investissements de proximité. C'est quelque chose qui va se passer dans les 5 ans et qu'il faut se préparer à accompagner. Aujourd'hui, c'est vrai que la priorité, c'est de soutenir les populations, soutenir les entreprises et de mettre en place les stratégies pour bénéficier de ceci à horizon de 5 à 10 ans. Sur la question qui était sur dans quel pays ça va se passer, sur la partie diversification de production, il voit ça se positionner sur des secteurs d'industrie assez lourdes comme l'automobile. La recherche régionalisation des chaînes de valeurs, il le voit dans des secteurs comme l'alimentaire, la chimie qui peuvent être des secteurs où les chaînes de valeurs vont se relocaliser. Et puis, en ce qui concerne la capacité de distribution de la production, là, ça sera plus sur des usines un peu plus, des systèmes de production un peu plus simples et ils pensent en particulier à la production de masques. Voilà, il y a encore des commentaires. I don't know if, I have seen that, j'ai vu que le CMI, le Centre Méditerranéen pour l'intégration a fait deux interventions sur le chat, Blanca ou Constantin. If you want to put a last comment or question and then when we move to the next speaker, I don't know. Blanca. Yes, thank you so much. I have very much enjoyed the presentation. I was just asking through the chat two questions because when you talked about the drop in FDI, you were assuming that this effect will be similar in all international trade, but we know that only about half of it occurs through global value change. So the question is how do you think this drop in FDI will affect the regional value change? That was one of the questions that I put forward. The other one was regarding what you call distributed manufacturing and there I wanted to ask you again why do you connect this only with multinationals? Distributed manufacturing could also happen through local or regional enterprises. Am I correct? Thank you. And we took the opportunity also to offer our collaboration but this is something that we can discuss later. Thank you. Yeah. So let me start from the second question. You're fully correct. Yes. There are two modalities in some sense of distributed manufacturing. One is in some sense the strongest enhancement of globalization meaning that there is a multinational enterprises that replicates its operation in many different countries in the world coordinating it centrally. And another one is almost the opposite of globalization. You know, some bottom-up domestic manufacturing. At the extreme you have people producing stuff in their house with 3D printing. So that is the most fragmented and modality. I think that it depends a lot on the product. So for example, if you think about pharma, pharma is theoretically in terms of productive process, it can be distributed. So you can have, it's not difficult to produce a drug, but it has a huge upfront investment in research, for example, that it's unlikely that it can take place in a very domestic and fragmented environment. So I'm not saying that it's impossible, but I think that the most likely scenario is that you have this big pharma company trying to distribute more and more, doing the R&D and research part centrally and coordinating this distributed production process all around the world. From that perspective, it's a way to decrease risks, because we have seen the risk related to drug production, for example, when you have some components that are very concentrated in India or in China. So from that perspective, it's a way to diversify risk. From countries' perspective, it's a way to have some production locally, so to be able to supply the drugs if something happens somewhere else in the world. So also from the country perspective, it's a way to minimize risk. For other products, like masks, it's not unlikely that there will be a more bottom-up distributed manufacturing, that the country or even a municipality can have the out-of-down production of masks. It's two different models. They are both possible, but I think it depends a lot on the product behind. Thank you, Bruno. We have to move to the next panelist, to the next speaker. Very, very much. Thank you, Bruno, for being with us and sharing your views. Stay with us if you want to interact with the next speakers, because there will be also a very interesting presentation now, precisely on the opportunities, on the possibilities, and also the obstacles for the MENA countries in this context. Thank you Bruno, to the next presentation of Shahir Zaki of the University of Care. What is what we have as 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 opportunities offered by these movements that we understood are not immediate and will intervene in the four to five years. Shahir Zaki, you are with us. We will pass your video and then we will exchange with you. Thank you for being with us. Thank you very much. Hello, I am Shahir Zaki, I am professor of economics at the University of Care. I also work at the Economic Research Forum as an economist in chef. I present today a paper co-written with Rima Ayed, Dizio, Jarjiovanet, Enri, Komarvati, Julio, Vanelli, dans lequel on essaye de voir un petit peu comment les chaînes de valeur vont évoluer dans la région euro-méditerranéenne et surtout analyser aussi quelles sont les différentes opportunités qui se présentent et les différents freins qui peuvent limiter la relocalisation de ces chaînes de valeur. Donc, je vais rapidement présenter l'idée générale du sujet, puis quels sont les secteurs potentiels dans lesquels on peut avoir cette relocalisation et puis quels sont les freins et les opportunités qui se présentent pour la région euro-méditerranéenne. Bien entendu, si on regarde la région euro-méditerranéenne et là, je vais majoritairement me concentrer sur quatre pays de l'Union européenne qui sont donc la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie et dans le sud de la Méditerranée, je vais me concentrer sur les pays de l'accord d'Agadir qui sont donc Égypte, Tunisie, Maroc et Jordanie. Pourquoi ces quatre pays ? Parce qu'en fait, ces pays de l'Europe du Nord, surtout en fait, la France et l'Italie sont les principaux fournisseurs de chaînes de valeur dans les pays du sud de la Méditerranée et pourquoi ces pays du sud de la Méditerranée parce qu'en fait, ces pays qui ont signé l'accord d'Agadir dans le cadre de leurs accords d'association avec l'Union européenne n'ont pas vraiment connu une forte intégration régionale malgré ces efforts de libéralisation. Et bien entendu, la motivation principale derrière ce papier, c'est que certainement avec le choc sanitaire, il y a toute une littérature qui est en train de se développer. Est-ce que les entreprises européennes vont se relocaliser ou non ? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle du near-shoring ou non ? et sachant que la décision d'investir dans un pays ou de ne pas investir dans un pays c'est plutôt une décision de long terme ? Donc peut-être qu'à court terme on ne va pas observer ce genre de near-shoring immédiat on va dire mais que certainement on va questionner dans quelle mesure les chaînes de valeur dans ce genre de contexte exceptionnel un, sont tenables et deux, est-ce qu'il est important de diversifier les partenaires des chaînes de valeur ou non ? Et trois, si c'est le cas dans quel secteur ? Et donc si on regarde rapidement l'intégration des pays du sud de la Méditerranée dans les chaînes de valeur on va voir que c'est très hétérogène en fait à travers les pays et donc en fait là on utilise les données et aura qui nous permettent de déterminer les chaînes de valeur en amont et en aval pour l'ensemble des pays et donc on voit que par exemple d'un point de vue ce qu'on appelle donc les backward linkages on voit ici que par exemple le pays le plus avancé c'est plutôt la Tunisie par rapport à l'Égypte qui dans les backward linkages sont très faibles mais par contre pour le forward linkages c'est plutôt la Jordanie qui est la moins située par rapport aux autres pays et bien entendu tous les pays si on les compare aux pays européens surtout en fait la France l'Espagne et l'Italie ils ont des liens de chaînes de valeur qui sont relativement plus faibles donc ça c'est d'une part d'autre part ça s'applique aussi sur le contenu étranger des exports là la troisième ligne on voit que l'Égypte la Jordanie le Maroc la Tunisie le contenu étranger dans les exports de ces pays là ne dépasse jamais les 25% alors que pour les pays méditerranéens ce pourcentage il est beaucoup plus élevé et donc de manière générale on peut dire que les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas aussi intégrés que ceux du nord de la Méditerranée c'est la raison pour laquelle bien entendu si ces pays veulent profiter vraiment du contexte sanitaire et de ce Nils Scholling qui pourraient avoir lieu donc il faut absolument commencer à analyser d'abord le climat d'investissement de manière générale et puis quels secteurs sont plus intéressants que d'autres et donc au niveau sectoriel bien entendu il y a il y a toujours je veux dire un arbitrage est-ce qu'on va plutôt investir dans un secteur où il y a un avantage comparatif qui est reconnu ou bien est-ce qu'il vaut mieux attirer des multinationales dans des secteurs plutôt émergents et c'est la raison pour laquelle je vais présenter rapidement des graphes en se basant sur les bases de données du centre du commerce international de Genève qui essayent de voir un petit peu quel est le lien entre la demande mondiale et la spécialisation de ces pays et donc sur ce graphe par exemple on va voir pour le cas marocain donc sur l'axe des X il y a le le taux de croissance des exports marocains entre 2015 et 2019 et sur l'axe des Y il y a le taux de croissance des importations mondiales et bien entendu donc l'axe des X représente plutôt le côté de l'offre du Maroc et l'axe des Y représente le côté de demande mondiale et donc idéalement on doit se situer dans dans ce quatrième cadran là pourquoi parce que c'est le cadran où il y a beaucoup de de demandes et beaucoup d'offres et bien entendu un point commun entre l'ensemble de ces pays c'est que la plupart des secteurs où ils ont un avantage comparatif se trouvent plutôt dans des secteurs où la demande mondiale est en baisse et c'est la raison pour laquelle ça confirme ou bien ça répond partiellement à la question que je viens de poser c'est que il y a toujours un arbitrage est-ce qu'on doit on doit attirer des IDE plutôt dans des secteurs où on a un avantage comparatif mais peut-être que la demande mondiale elle est faible ou bien est-ce qu'on doit commencer à diversifier les secteurs dans lesquels on se spécialise afin d'attirer des IDE dans des secteurs qui n'ont pas d'avantage comparatif mais qui ont un potentiel dans le futur et qui connaissent une expansion d'un point de vue de demande mondiale dans les années à venir et donc comme je l'ai dit c'est plus ou moins le cas des autres pays la Tunisie l'Egypte et la Jordanie et bien entendu les secteurs classiques dans lesquels ces pays ils ont un avantage comparatif c'est le textile les industries chimiques le vestimentaire peut-être le Maroc a une petite exception au niveau du secteur automobile mais à part ça ça reste vraiment des secteurs qui sont relativement traditionnels et c'est la raison pour laquelle le centre du commerce international ils essayent ils essaient un petit peu d'analyser quel est le potentiel de chacun des pays par secteur et donc ce graphe par exemple il montre quel est le potentiel dans le cas de l'Egypte et on voit qu'il y a un potentiel important par exemple au niveau des oranges de quelques produits chimiques dans une moindre mesure dans le secteur textile et donc l'idée derrière les graphes là que je vais présenter c'est que il y a un potentiel dans quelques secteurs qui ont un avantage comparatif historique je vais dire ou bien traditionnel mais d'autres qui est beaucoup plus faible et là on voit par exemple tout ce qui est électrique électronique industrie automobile et ainsi de suite et donc pourquoi je présente ces graphes parce qu'il est très important d'avoir une approche plutôt sectorielle quand on décide d'attirer des firmes multinationales et donc parce que du point de vue du pays qui va recevoir ces idéaux et bien entendu il faut donner des incitations à ces investisseurs dans des secteurs spécifiques pour que les multinationales afin de créer ces chaînes de valeur aient une incitation de se relocaliser d'un pays asiatique peut-être vers un pays de la région euro-méditerranéenne et puis peut-être je peux passer rapidement sur ces graphes puisque on pourrait les discuter plus tard lors des questions et des réponses mais il est important aussi de voir d'un point de vue général quel est le climat d'investissement quelles sont les incitations pour les investisseurs étrangers quels sont les freins qui peuvent limiter cet investissement et donc là je présente un tableau qui essaye de comparer un petit peu les pays euro-méditerranéens par rapport aux pays asiatiques donc dans trois points principaux donc d'abord au niveau des facteurs de production puis au niveau du marché domestique quelles sont ses caractéristiques et puis d'un point de vue de politique commerciale et donc on voit bien que d'un point de vue par exemple du coût de la main d'oeuvre la plupart des pays méditerranéens ont un coût qui est relativement plus faible que les pays asiatiques surtout l'Egypte et la Tunisie dans une moindre mesure le Maroc mais la Jordanie a un coût qui est assez important et ce qui est aussi intéressant c'est de voir aussi la productivité par travailleurs parce qu'on voit par exemple dans le cas de l'Egypte et donc là ce sont les données qui viennent du du BIT on voit que la productivité la plus élevée est celle de l'Egypte suivie par la Tunisie puis la Jordanie et le Maroc mais ça reste beaucoup plus faible que la Turquie qui est un des on va dire des concurrents de la région euro-méditerranéenne de ces pays qui est très comparable à eux et sans aucune exception tous ces pays ont une productivité qui est plus importante que celle des pays asiatiques ce qui est intéressant mais malgré cela ces pays aussi restent relativement fermés aux capitaux étrangers par exemple le pays le plus ouvert là c'est la Jordanie qui a un indice positif et le plus l'indice est élevé le plus le pays est ouvert aux capitaux étrangers mais après l'Egypte elle est un peu plus fermée par rapport à la Jordanie la Tunisie et le Maroc encore plus la Turquie elle est comparable au Maroc et aux pays asiatiques et donc cela veut dire qu'il faut rendre les capitaux plus on va dire libre de circuler et puis d'un point de vue l'intensité juste pour avoir une idée de la technologie dans ces pays et donc la quatrième ligne elle explique un petit peu les exports qui sont intensifs en haute technologie et donc on voit que la Tunisie a l'indice le plus élevé dans la région suivi par le Maroc puis la Jordanie et puis l'Egypte mais ça n'a rien à voir avec les pays asiatiques comme la Chine ou le Vietnam qui ont des indices vraiment très très élevés au niveau du marché domestique et là je pense que ça c'est le point le plus important parce que si on regarde l'indice de compétitivité globale du World Economic Forum on voit que l'Egypte la Jordanie le Maroc et la Tunisie ont des indices qui sont plus faibles que ceux des pays asiatiques à l'exception du Bangladesh et donc ça montre dans quelle mesure le climat domestique on a vraiment besoin de beaucoup plus de réformes pour l'améliorer et c'est le même cas aussi au niveau de l'indice du Doing Business parce que tous ces pays ont un indice qui est plus faible que celui des pays asiatiques à l'exception toujours du Bangladesh et donc au niveau de la qualité du climat d'investissement ça reste vraiment un des freins qui peuvent limiter l'attractivité de ces pays finalement pour terminer bien entendu tous les pays de la région méditerranéenne ont un avantage comparatif au niveau de la distance parce qu'ils sont beaucoup plus proches et donc ça c'est beaucoup plus commode pour les chaînes de valeur ils ont tous des accords d'association avec l'Union européenne ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays asiatiques au niveau de la protection tarifaire c'est très hétérogène quelques pays sont plus protégés d'autres sont moins protégés mais le problème qui est toujours là c'est surtout au niveau des mesures non tarifaires et donc c'est clair que afin de promouvoir plus des chaînes de valeur il faut aussi travailler vraiment sur les chaînes de valeur et donc pour conclure je pense que bien entendu je vais résumer tout ça en trois points principaux un il y a certainement des opportunités d'un point de vue des facteurs de production d'un point de vue de la proximité géographique dans quelques secteurs soit des secteurs traditionnels soit de nouveaux secteurs mais le frein principal je vais dire c'est le climat d'investissement qui doit vraiment connaître des réformes qui l'améliore et bien entendu même si immédiatement il n'y aura pas vraiment des des mais certainement les 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 grandes entreprises qui font partie des chaînes de valeur auront tendance à diversifier les partenaires avec qui et et avec ça je vais conclure ma présentation merci beaucoup merci merci très intéressant et très pédagogique pour des non économistes on a on a on a tout compris ou presque je pense merci so thank you very much it was very very pédagogique quand je regarde notre présentation quand même je me dis qu'on n'est pas si mal au sud de la méditerranée vous dites vous dites qu'on est dans le doing business on est moins bien mais si on regarde c'est à peu près équivalent finalement les classements doing business des pays sud méditerranéens et des pays asiatiques que vous avez choisis les points de faiblesse que je vois c'est le niveau technologique c'est la compétitivité alors j'aimerais bien que vous développiez sur la compétitivité quelle est la faiblesse et puis les mesures non tarifaires et donc j'aimerais bien que vous développiez sur ces trois points de faiblesse parce que pour le reste il me semble que dans ce que vous avez présenté les pays du sud de la méditerranée sont ou mieux ou à peu près équivalents en tout cas ça peut se discuter I just translate my question if you can elaborate on the three weakness points which I see which I see in your presentation if I compare south méditerranéens country with asian countries the one you selected at least the high tech level the competitiveness and the non tarif barriers which are for me the three main weakness you pointed maybe I missed something but if you can elaborate on this ok je réponds en français ou en anglais comme vous voulez on traduira de toute façon ok bon donc je commence par le français après je traduis en anglais très bien donc d'abord pour commencer je vous remercie de cette invitation et donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces trois points qui représentent les défis principaux en fait des pays du sud de la méditerranée comme au niveau des mesures non tarifaires jusqu'à présent plusieurs exportateurs ils font face à des mesures qui sont liées soit à des des barrières techniques ou bien des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont imposées sur plusieurs produits donc ça c'est d'une part parfois ces mesures sont justifiables parce que ça relève de la santé et donc on a droit de les imposer mais en même temps ce qui est sûr c'est qu'il y a d'autres mesures que je vais dire que je vais appeler plutôt des mesures implicites ou bien les behind the border comme on les appelle en anglais et donc ce sont les barrières administratives qui bien entendu entravent de manière très significative les exports des pays du sud de la méditerranée donc ça c'est au niveau des mesures non tarifaires je pense que là au niveau de tout ce qui est facilitation des échanges surtout qu'il y a pas mal de pays qui ont signé et qui ont ratifié l'accord de facilitation des échanges de l'OMC donc il faut vraiment commencer à travailler dessus à investir dans tout ce qui est rendre les échanges commerciaux plus faciles c'est à dire le temps de dédouanement le temps associé à l'export à l'import et ainsi de suite donc ça c'est le premier point deuxième point pour tout ce qui est du niveau de la technologie et comment ça affecte la compétitivité en fait je pense qu'à l'exception du Maroc les trois autres pays ont une part très importante de leurs investissements directs étrangers dans des secteurs qui sont très traditionnels et qui sont en général intensifs en capital comme par exemple soit le secteur du pétrole ou bien autres secteurs qui sont similaires et du coup le transfert technologique associé à ces IDE est très faible et ça affecte par la suite de choses d'une part ça affecte l'intensité technologique des exports et d'autre part la possibilité de développer des chaînes de valeur et c'est la raison pour laquelle je pense que changer un petit peu cette structure et bien entendu ça sera plutôt à moyen terme pas à long terme pardon non pas à court terme donc si on veut vraiment attirer plus d'IDE ou bien développer des chaînes de valeur dans ces pays du sud de la Méditerranée il faut que cette structure où les IDE sont attirés principalement dans soit le secteur de construction soit le secteur pétrolier ou bien dans des secteurs de manière générale à faible valeur ajoutée change et puis le troisième et le dernier point en fait là on mesure ici la compétitivité à travers l'indice du World Economic Forum et donc ça inclut tout un un grand groupe d'indices je vais dire qui caractérise les institutions le marché dans quelle mesure le marché est contestable ou bien la concurrence elle est entravée par des comportements monopolistiques ou non et donc je pense que de nouveau au niveau de tout ce qui est tout ce qui détermine la compétitivité au sens large du terme dans ces marchés là il y a on a besoin bien entendu de plus de réformes dans ce domaine donc je pense que c'est vraiment les trois défis importants qui quelle réforme en particulier vous paraissent prioritaires sur la compétitivité parce qu'on voit que le coût la productivité sont plutôt des domaines dans lesquels les pays méditerranéens sont questionnés sur quel domaine vous pensez en particulier donc à mon avis c'est principalement tout ce qui est tout ce qui est lié à la mise en oeuvre d'une politique de concurrence qui est efficace à la facilitation de 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 tout ce qui est lié à l'obtention par exemple des permis de construire des permis d'électricité de voyer toute la procédure administrative associée à la à la création d'une entreprise là ça arrive par exemple au moins si on compare des pays comme les Émirats par exemple au pays du sud de la Méditerranée les Émirats on peut créer une entreprise en une journée alors que cette procédure est plus longue dans ces pays là même si ça s'est beaucoup amélioré également certainement I just translate to industry issues Sahir said that indeed there is strong sectors for FDI in the MENA country that do not transfer or provide technology and this lack of technology that is brought by FDI or this lack of so generate a lack of technology so insufficient technology in the MENA country and doesn't create value and therefore is a weakness to include the MENA countries in the global value chains if I'm right with what you say concerning the competitiveness which is the ranking of the MENA country was lower than the Asian country in the demonstration made by Shahira in the selection of countries for him it's mainly a question of administration procedures entrepast creation market transparency and competitiveness fair competitiveness on the markets and finally on the non-tarif barriers again he points the administration the procedures and specifically in the export domain which could be improved in the MENA country it's okay yeah perfect thank you j'ai vu que Constantin Tsakas a fait un long post sur le chat donc je préfère que tu poses ta question directement pour ne pas la trahir oui bonjour bonjour Chahir merci pour cette belle présentation ma question posée notamment sur les chaînes de valeur mondial que tu as que tu as évoqué vers la fin et il me semble en effet que c'est très important que les que les pays du sud fassent converger leurs mesures non-tarifaires et je sais pas si tu as eu l'opportunité de lire le MENA Economic Update de la Banque mondiale qui justement approfondissait un peu cette question là ma question est comment est-ce qu'on peut le faire concrètement comment est-ce qu'on peut harmoniser les mesures non-tarifaires sachant que très souvent il y a aussi des obstacles d'économie politique qui font que les pays parfois ne communiquent pas entre eux tout simplement est-ce qu'on pourrait envisager de mandater un organisme régional qui pourrait s'occuper de l'harmonisation est-ce qu'il faut créer quelque chose de nouveau un mécanisme qui permettrait d'assurer un suivi une coordination systématique et aussi peut-être qu'il serait utile d'avoir un inventaire justement de toutes les mesures non-tarifaires qui sont appliquées par chaque pays et par produit pour justement décider d'éliminer les mesures de restriction au commerce intra-MENA intra-méditerranéen et donc booster l'intégration régionale ça c'était plutôt un commentaire général merci je vais compléter la question la question de Constantin est-ce que la gouvernance le régime font partie de ces mesures non-tarifaires telles que vous les évaluez parce que je trouve que ça manque cette dimension sécurité de l'état vision long terme est-ce qu'elle est prise en compte dans notre comparaison est-ce que ça fait partie de ces mesures non-tarifaires ou pas alors comment la question de Constantin comment on les harmonise et puis deuxièmement est-ce que cette gouvernance politique fait partie du sujet donc comment on les harmonise en fait il y a deux je pense deux défis qui se présentent là un si les pays du sud de la Méditerranée vont harmoniser disons avec les pays de l'Union Européenne cela veut dire qu'il se peut que quelques mesures non-tarifaires soient différentes par rapport par exemple aux Etats-Unis et là par exemple on voit que l'Union Européenne est le premier partenaire commercial de l'Egypte de la Tunisie et du Maroc mais par exemple pour la Jordanie ils exportent plutôt vers les Etats-Unis c'est vrai ils exportent vers l'Union Européenne mais beaucoup plus vers les Etats-Unis et donc je pense que la difficulté qui pourrait se présenter c'est que est-ce qu'il va avoir un arbitrage entre harmoniser nos mesures avec l'Union Européenne mais ça pourrait contredire peut-être d'autres mesures avec les Etats-Unis ou bien peut-être parce que les mesures de l'Union Européenne elles sont un peu plus restrictives au niveau de quelques produits donc de toute façon ça va nous permettre d'avoir accès à d'autres marchés qui sont moins restrictifs peut-être donc ça c'est bien entendu on ne peut pas avoir une réponse macroéconomique générale parce qu'il faut vraiment regarder par produit donc ça c'est pour le premier point un deuxième point important je pense que les petits et les moyens exportateurs n'ont pas vraiment ni le je vais appeler en anglais ça le know-how donc l'expertise d'abord pour avoir accès à l'information elle-même c'est-à-dire est-ce que tous ces petits et ces moyens exportateurs ils sont au courant à un niveau très fin des produits de l'ensemble des mesures qui sont imposées ou non et c'est la raison pour laquelle je pense bien entendu avoir un inventaire avec l'ensemble des produits de manière transparente et compréhensible pour les exportateurs surtout les petits exportateurs et les exportateurs les petits et les moyens d'entreprise ça je pense c'est prioritaire et en fonction de ça les aider à pouvoir avoir cette reconnaissance mutuelle c'est-à-dire avoir une reconnaissance mutuelle au niveau national avec les partenaires principaux ça c'est d'une part mais même aider ces petits et ces moyens exportateurs à adopter ces mesures qui vont leur permettre de pouvoir accéder dans les marchés européens et donc pour résumer un avoir l'inventaire de l'ensemble de tous ces mesures non tarifaires et deux aider les petits et les moins exportateurs à les mettre en œuvre à travers soit des laboratoires d'accréditation soit des une aide technique je ne vais pas dire une aide financière parce que la question financière n'est pas vraiment une entrave de manière générale parce que c'est plus l'expertise que les finances de mon point de vue et donc je sais pas vous voulez que je traduise je vais le faire oui c'est bien donc concernant le constatant Tsakas a question about comment harmonise ces non tarif barriers across les Méditeruanean countries the answer would be first to have a sort of overview and inventory of all ces non tarif barriers maybe functioning also by product by domain by product to harmonise them and most importantly is to inform a company with a technical support maybe an expertise or accreditation laboratories the smaller exporter who have not the expertise to know all these non tarif barriers all these conditionalities to access foreign markets and therefore there is a need probably to accompany them to support them in understanding what to do where to do it and eventually adapt their products to the conditions to access foreign markets Very good and on my question on is is the government general of the country is part of these non tarif barriers not included there in fact I do in fact I tariff which are classified by long TAD so you don't compare the countries to the perception of investors in this domain no 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 c'est just au niveau so de tout ce qui est lié à l'inspection des exports les barrières techniques aux échanges les mesures sanitaires les subventions aux exports donc tout ce qui est vraiment mesures non tarifaires d'après les 16 chapitres de long date ok merci il y avait une dernière question Christophe tu voulais intervenir je vois alors une avant-dernière yes this time I will do it in English Dr Zaki Tacharofna this was fantastic presentation thank you so much and I really appreciated the cross referencing of the demand with the supply and this graphs are really enlightening one question that goes maybe a bit outside of the scope of this webinar is what is the to which extent Africa sub-Saharan Africa represents an opportunity for the Euromed partnership knowing that I'm personally preaching for the Euromed partnership to conquer the world and the world these are the backstages of Egypt with Gulf countries with Eastern Africa Morocco with Western Africa we know that it started very strongly in the 90s then it was a bit failing to meet expectations but what is the potential behind that knowing that the EU has launched the global alliance for Africa as you know so thank you Christophe for your question actually this is I think it's fundamental in the current context for at least three reasons first there is a huge political momentum between African countries themselves with the African Union and the ratification of the African Continental Free Trade Agreement so clearly from the market perspective there is the African countries are a huge market for northern African countries Tunisia Morocco and Egypt so one there is a political will two there is an economic need because it's a large market but three I think the main impediment to this and this applies I think on both agricultural products and manufacturing products when it comes to again anything related to the trade facilitation and the quality of infrastructure that link these countries because if we don't have enough infrastructure if we don't have trade that can trade flows that can circulate easily between these countries will not really be able to develop neither regional value chains nor simple trade flows exports and imports and that's why if we look at the intra-regional trade within the different regional economic communities Comessa Sadiq Agadir Maghrib Union and all the other RECs you will see that the level of intra-regional trade is very low and this is basically because of poor infrastructure that links these countries so I think if there is a role for the EU to promote trade between northern and southern parts of Africa definitely I would say that investing in the quality of infrastructure through either the European Bank for Reconstruction and Development or the European Investment Bank or any other initiative this will definitely help integrate these countries together and hence satisfy this large demand in African countries and I think we can have to some extent some complementarity given the fact if we assume that the trade structure will not change in the short term so Tunisia and Egypt they have rather similar specialization Morocco is a bit different and now it's the second largest exporter of automotive in Africa so I think we can have more complementarity between countries but conditional on improving the quality of infrastructure and trade facilitation and also the issue of what I mentioned in the presentation of non-tariff measures so thank you thank you thank you I'm going to forward to the question of Christophe which was is 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 an opportunity in this context the African market which is gigantic for countries of North and Middle Oriental I said have to I have the need political I have the need political I have the economy I have the market of the market relais and Africa is the market relais Les problèmes qu'il entrevoit, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'infrastructure pour que les produits circulent, pour que les biens et les produits circulent. Il n'y a pas d'infrastructure de transport et de transfert de marchandises. Pour preuve, il cite l'ensemble des zones économiques en Afrique ou dans la région, comme ESA, Sadek, Agadir, Union du Maghreb arabe, où on voit bien que le commerce à l'intérieur de la zone est particulièrement faible. Et donc, pour que ça soit une opportunité, le continent africain, il faut d'une part des infrastructures, et là, c'est des investissements massifs avec des banques de développement qui interviendraient. Et d'autre part, peut-être un travail aussi plus en complémentarité entre les pays, puisqu'on le voit bien, le Maroc a une politique très importante de diplomatie économique dans la région. La Tunisie est le premier exportateur de produits automobiles vers l'Afrique, ce que nous disait M. Ezaki. L'Égypte a aussi une stratégie. Donc, ces pays pourraient s'allier pour avoir une stratégie africaine ensemble. J'ai dit une bêtise, Ezaki ? Non, non, c'est juste que c'est le Maroc qui est le premier exportateur, pas la Tunisie. Ah, non, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup, cher Ezaki. C'était une bonne présentation, une bonne pédagogie, très éloignante pour nous tous. Merci. Restez avec nous, peut-être que vous pouvez interagir avec nous plus tard. Merci beaucoup, cher Ezaki, de l'Université du Caire, d'avoir été avec nous et de nous éclairer de cette façon. On va passer maintenant la parole au parc d'activité de Bizert, Shiraz Belriria, qui est la directrice marketing. Bonjour, Shiraz. Merci. Bonjour, Shiraz. Votre micro est fermé, Shiraz, mais on va passer d'abord votre présentation et ensuite, on échangera avec vous. Au moins, d'être aujourd'hui parmi vous pour échanger autour de cette thématique qui est au cœur de notre actualité économique d'aujourd'hui. Et je tiens à cette occasion à remercier les organisateurs de ce webinaire, nos amis d'Anima, d'Epsomed, pour le choix pertinent des sujets. Mon intervention, aujourd'hui, sera plutôt un témoignage à partir de notre expérience au parc d'activité économique de Bizert. Notre parc ou la zone franche de Bizert, juste en deux mots pour les personnes qui ne connaissent pas, peut-être, C'est un site d'accueil pour les entreprises totalement exportatrices, opérant dans le secteur de l'industrie, des services et du commerce, avec un ensemble de services d'accompagnement et d'assistance aux entreprises. Notre parc compte aujourd'hui près de 65 entreprises totalement exportatrices, opérant dans divers secteurs d'activité, avec une enveloppe d'investissement de l'ordre de 205 millions d'euros et un total d'emplois de près de 5 000 postes d'emploi. C'est vrai que la Tunisie, au même titre que ses partenaires, a subi les retombées de la crise Covid-19, cette crise qui a touché aussi bien l'offre que la demande. Et du coup, on parle d'une nouvelle réorganisation des chaînes de valeur mondiales, parce qu'en fait, cette crise a bel et bien montré les limites de la dépendance d'une seule source d'approvisionnement. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, où se situent les pays sud de la Méditerranée, notamment la Tunisie, par rapport à cette nouvelle configuration ? Et y a-t-il réellement des opportunités à saisir ? Certes que pour la Tunisie, les risques sont là, comme les risques sociaux liés à la perte potentielle d'emplois et du pouvoir d'achat suite à l'inflation, la baisse du taux de croissance, etc. Mais au-delà de ces risques, cette crise pourrait présenter des opportunités à saisir. Comme par exemple, cet élan de digitalisation que connaît la Tunisie actuellement et qu'il faut développer davantage, mais aussi le développement de l'exportation des services en ligne. En effet, le secteur du numérique a été retenu depuis 2019, selon une étude qui a été réalisée par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur en Tunisie, comme étant l'un des secteurs présentant des avantages compétitifs pour la Tunisie, à côté d'autres secteurs, comme le secteur des composants automobiles, des composants aéronautiques et le secteur agroalimentaire. D'autres secteurs ont été rajoutés à cette liste après la crise, comme le secteur du textile technique, les activités d'innovation, de développement, mais aussi les industries pharmaceutiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé réellement sur site au sein de notre parc. C'est ce développement des secteurs des services et de l'industrie pharmaceutique, mais aussi, je dirais même, un accroissement au niveau des demandes d'implantation par rapport à ces secteurs. À titre d'exemple, je peux citer le cas d'une grande entreprise italienne qui est installée au sein du parc depuis 2011, qui est spécialisée dans la production, l'assemblage et la stérilisation des équipements médicaux. Aujourd'hui, elle est le premier fournisseur en Europe des équipements de dialyse avec la plus grande salle blanche en Afrique du Nord. Et donc, pour nous, autant qu'exploitants d'une zone franche, ciblant la polarisation des investissements directs étrangers, nous sommes persuadés que les chaînes de valeur mondiales sont généralement coordonnées par les entreprises internationales, le plus souvent par le biais des IDE. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on essaye toujours d'adapter notre stratégie promotionnelle en fonction du contexte économique actuel et de cette nouvelle dynamique. Donc, je dirais que la Tunisie pourrait saisir aujourd'hui cette opportunité générée par la nouvelle stratégie adaptée par son premier partenaire, l'Europe, avec lequel nous faisons 65% de nos importations et 70% de nos exportations. Et la Tunisie pourrait même participer à cette reconfiguration régionale, principalement, justement, en attirant les IDE et les opérations d'outsourcing dans les activités tertiaires en amont et en aval. Et c'est possible grâce aux plusieurs atouts que présente le site Tunisie, comme la proximité géographique, comme la compétitivité des prix, la compétence et la qualification de sa main d'œuvre. Et je dirais même la proximité linguistique et culturelle qui est très importante. Donc, pour conclure mon intervention, je dirais que la Tunisie, certes, peut trouver des nouveaux marchés et de nouvelles opportunités d'exportation, mais elle devrait, en parallèle, travailler à améliorer sa position dans la chaîne de valeur mondiale en essayant de capter plus de valeurs ajoutées et de monter en gamme dans cette chaîne de valeurs. Voilà. Et certainement, on aura l'occasion d'échanger davantage autour de cette thématique avec le reste des intervenants et des participants. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Shiraz, pour ce partage et qui valide un peu les échanges qu'on a eus jusqu'à maintenant aussi par rapport à vos sentiments et votre stratégie. Alors, clairement, la question, est-ce que vous êtes passé à l'action ? C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que fait le parc d'activité ? On a compris, vous êtes un grand parc d'activité. Vous êtes efficace pour attirer des entreprises. Vous faites un travail marketing qui fonctionne, qui a des résultats, justement. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui par rapport à cette tendance ? On a vu, ce n'est pas évident. Les économistes disent que c'est plutôt une tendance à cinq ans. Il va falloir faire des réformes, il va falloir des mesures d'accompagnement ou en tout cas, il va falloir des stratégies nationales. À quel niveau vous agissez ? Est-ce qu'en Tunisie, vous allez voir des ministères pour dire qu'il faut faire, faisons, etc. ou est-ce que vous, à votre niveau du parc, vous avez mené des actions pour essayer d'identifier des prospects, des opportunités ? Comment vous agissez aujourd'hui ? Alors, on va finir en français, je pense. Mettez votre micro, Shiraz. Voilà, ça fonctionne. Vous m'entendez ? Très bien. Merci à vous, merci au reste des participants. Tout à fait, justement, au sein de la zone franche de Bizerte, c'est que, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est vrai que c'est plutôt une stratégie sur, disons, un moyen terme, parce qu'en fait, même les stratégies de relance que prévoit l'EFMI ou autres, certaines disent que ce sera en V, certaines disent que ce sera en U. Et là, la persistance des taux de croissance peut avoir aussi un risque. Mais je dirais, pour nous, pour notre côté, autant qu'opérateurs. Donc, on est plutôt sur le côté pratique des choses, pragmatique. Et donc, justement, pour nous, c'est ce que je joins tout à fait au professeur Chéril, qui parlait tout à l'heure, de tout ce qui est accroissement de la compétitivité à travers la facilitation des procédures administratives, juridiques, les délais, etc. Eh bien, je confirme parfaitement, parce qu'au niveau de la zone franche, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui d'améliorer davantage, c'est travailler encore davantage sur ce côté-là, c'est le côté facilitation des procédures administratives, parce que nous, nous jouons le rôle de facilitateurs. Et c'est ce qui est très bien marché, c'est ce qui a très bien fonctionné. Et nous travaillons continuellement à améliorer notre service. Donc, ça, c'est un point sur lequel on essaie toujours de se perfectionner, si vous voulez. Pour les autres secteurs, si on observe un peu le bilan de l'année 2020, donc c'est vrai que, il y a les secteurs traditionnels qui sont là, parce qu'en fait, la Tunisie est très bien intégrée dans la chaîne de valeur, disons mondiale plutôt qu'européenne. On fait trois quarts de nos exploitations avec l'Allemagne, l'Italie, la France. Donc, c'est vrai qu'à côté de ces secteurs classiques, disons, qui sont déjà répertoriés même au niveau des études et des organismes en charge de la promotion en Tunisie, qui sont l'aéronautique, les composants automobiles et l'agroalimentaire, c'est vrai que d'autres secteurs ont été rajoutés à cette liste, comme le textile technique, les industries pharmaceutiques et l'agroalimentaire. Et les services. Donc, on essaie de cibler, d'adapter notre stratégie par rapport à ça, même, disons, sur les prochaines... à court terme, disons. Et donc, c'est ce qui a très bien fonctionné en 2020, c'est cet accroissement du secteur des industries pharmaceutiques. On a observé ça au niveau des exportations du service des industries pharmaceutiques, des services et de l'agroalimentaire. Et surtout, je dis pour les secteurs des industries pharmaceutiques et de l'agroalimentaire, ce sont plutôt des secteurs qu'il faut retenir comme prioritaire parce que même au niveau de la crise, ils étaient les deux secteurs les plus résilients, disons, du secteur industriel. Et aussi, le secteur des services, tout ce qui est exportation des services, tout ce qui est, donc, disons, tout ce qui est numérique. Mais je dirais même, il faut travailler encore davantage, peut-être, sur tout ce qui est innovation et développement technologique. Donc, on essaie toujours d'adapter nos secteurs ciblés. Toujours, on a trois de collaboration, bien sûr, avec les organismes de tutelle et les organismes en charge de la promotion. On essaie de canaliser toujours nos efforts dans la même ligne et, justement, pour les quelques années à venir, en essayant toujours de cibler, disons, un peu notre stratégie par rapport à ces secteurs. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement. Pour répondre un peu, Emmanuel, à votre question, c'est ce que nous faisons actuellement. Je vais traduire avant de continuer la discussion. Je vais traduire ce que vous avez dit. So, my question was about what strategy, what activities, actions that were undertaken by the park d'activité in this context of expecting relocation trends to land in Tunisia. so, what Shiraz answered is, first, they work, and it was pointed by Professor Shiraz on the procedures, on being better in facilitating the procedures for the investors, for the companies, so, better coordination with the authorities, but also better facilitation services. Second, they seem to have diversified their sector strategy, their sector prospecting, and it's already, they feel a new trend in specific domains such as technical textile, pharmacy, agro-food, and also services, apparently, that you think are more dynamic sectors or could be dynamic sectors in the future, so there is a willingness to improve their positioning on new sector, and they have some figures, especially in exports, in pharma, that has developed in 2020. I think that Tunisia has been a strong provider for France in terms of masks, actually, and finally, they want to work on improving the development of innovation and technology. I'm going to rebondir on that, Shiraz. Why, for you, innovation technology, it was a weak point that was actually pointed by the professor Shiraz. For you, what are the benefits or, as you see, the constraints or the benefits on this level, what is it to do to attract more technologies, more innovation in Tunisia or to develop more technologies in Tunisia? What are the points of improvement that you feel or the blockages that you feel? In fact, I said that because in fact, at the level of the services, for example, the sector of the ethics, it remains one of the sectors the most dynamic with today, what we observe because they are in fact the constat on site. What we observe, it is, for example, the number of our engineers who are very competent, who are very demanded, especially by Europe today. And so, they could play this card and develop the development of the exportations of the online services. And so, it is true that there are some points on the side I think on the side we need to work. And that's what I said earlier, because if the benefits are there, if the opportunities are there, and so, it will be it will be interesting to have the card reglementary which facilitates and gives the chance to these engineers and to these competences to be able to export their services. That is an important thing. What is going on in this case reglementary? What are the freaks of the case reglementary currently? In fact, it is everything that relates to authorities. For us, for example, it is what I said earlier, for us, for the sector export it is very fluid. I spoke perfectly to the professor who said earlier, it is necessary to work on the facilitation and procedures and reglementary because, for example, from our experience, the companies who are totally export at least benefit from a regime with a delay of export very favorables and we do the proof of the potential economic tunisian. So, I think it is time to simplify more if you want, even if the framework is there, I would say it is sure, but it is to simplify more the procedures mises in work. And there is also an point which is very important, it is this adéquation between the formation and the market of employment. law. And this is what we can work. Very good. I will translate. On my question about how Tunisia could attract, develop more technology, innovation, Syrah said that indeed there is a strong potential because there is a strong quality of the workforce of the engineers in Tunisia and there is not enough exportation of this know-how, of this capacity, especially to the European market. And she points to some rules, maybe regulation, regulation, laws to simplify or procedures to simplify, to ease this exportation of services by the Tunisian engineers abroad. And in her park, in Park d'Activité Bézère, they have specific regulations, they have specific facilitation, but it's not always the case in the rest of the country. And she also points the necessity to harmonize capacity building and the job market, which is sometimes not enough connected or not enough coherent. Okay, for me, is there any question for, is there any questions for Madame Shiraz? I see there is someone who wants to have your coordinates, Madame Shiraz, in the chat, one of your compatriots from Tunisia. So either you will get in contact with her or we will put you in relation, you will write to us. Is there anyone who wants to intervene or ask questions? Effectivement, it is Madame Maclouf, it is Madame Maclouf who wants to get in contact with you and who says that, the administrative procedures are a problem in Tunisia. They should be improved. Well, thank you very much. 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 A very soon. What I retain from this webinar? First, we have an opportunity. Yes, it is a bit midterm opportunity from 5 to 10 years ahead from what our speakers said. mais nous devons être préparés maintenant. Pour être préparés, c'est probablement de développer new policies, pour développer new secteurs, pour améliorer l'administration, comme l'a dit par les participants. Et aussi, c'est probablement important de regarder les demandes avant de regarder nos comparatifs, surtout les demandes européennes, qui sont les premiers clients des États-Unis. Donc, c'est à la demande, travailler sur les weaknesses, qui sont les procédures administratives, qui facilite l'export, surtout pour les petits exporters, et c'est à l'impact de spillovers, acquir des technologies, et les entreprises dans l'écosystème, dans les subcontractions nationales, pour développer les routes pour développer plus de technologies dans le pays. Et enfin, un point que je retiens sur ce webinaire, c'est qu'Afrique, c'est probablement le nouveau frontier, et le nouveau marché, nous savons cela depuis des années, maintenant, mais l'infrastructure doit être développée, et c'est un grand investissement avant de nous, et probablement une meilleure collaboration, une meilleure coordination entre les pays nord-africains, qui ont tous les mêmes ambitions dans l'Afrique sub-Saharan. Donc, il y aura une meilleure collaboration. Je vais juste... Pardon, je retiens, je le dis en français. On a clairement des opportunités à venir sur cette tendance des relocalisations. Ça arrivera plutôt dans 5 ans, dans 10 ans, mais il faut se préparer maintenant. Se préparer, ça veut dire des nouvelles politiques sectorielles, des nouvelles réformes probablement. Regarder aussi la demande, notamment la demande européenne, et comment cette demande européenne va évoluer. L'Europe, c'est le premier client de la Méditerranée, des pays du sud de la Méditerranée. Donc, très important de regarder comment cette demande va évoluer pour pouvoir la servir avec des offres compétitives. Et puis, travailler sur ses faiblesses, c'est-à-dire les procédures administratives, on l'a vu, notamment pour les exportations. Aider les exportateurs, et en particulier les petits exportateurs. Penser impact, spillover, intégrer les entreprises, les intégrer dans un tissu de sous-traitance, d'impact, d'emploi local, de formation, et de développement de technologie, de manière à gagner en compétitivité aussi. Et puis enfin, troisième point, l'Afrique, la nouvelle frontière, les nouveaux marchés et relais. Certes, on en convient, mais pas assez d'infrastructures, en tout cas des investissements massifs à faire pour améliorer les infrastructures, pour connecter les marchés africains. Et enfin, peut-être une collaboration entre des pays nord-africains qui ont finalement plusieurs, en tout cas ont la même stratégie, la même mission par rapport à ce continent africain. Je vais juste partager avec vous les dates des prochains webinaires. Voilà, donc nous avons rendez-vous le 22 avril 2021, donc dans un mois, pour parler de qu'est-ce qu'il restera dans les politiques de relance, pour quelles entreprises, c'est-à-dire quelles entreprises il faudra soutenir en sortie de crise. Évidemment, les États n'ont pas les moyens de continuer des politiques de soutien aussi importantes que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Il va falloir faire des choix, les nouveaux secteurs stratégiques, ou au contraire, les secteurs de la vision de France, tous les deux, mais de quelle manière ? Et donc, on aura un échange avec plusieurs agences ou pays qui partageront leur vision et leur stratégie, des territoires qui peuvent être nationaux d'ailleurs ou régionaux, et comment ces politiques de relance vont se positionner en sortie de crise par rapport aussi à la capacité du public de soutenir ces politiques de relance. Donc, on le 22 avril, un très intéressant topic sur comment les politiques de récupération vont se positionner, quels entreprises vont être soutenues par cette politique. Sont-ils les nouveaux secteurs ? Sont-ils les secteurs les plus souffrantes ? Sont-ils les deux ? Et évidemment, c'est le constatant des moyens des États-Unis, des publics acteurs, c'est central dans cette question. Et nous aurons un nombre de testimonials de nationales et régionales pour partager comment ils vont se positionner. Et puis, le 20 mai, nous aurons un webinaire organisé sur le sujet de l'intégration de l'intégration de l'économie green, qui est un nouveau, intéressant secteur pour la promotion de la FDI. Et nous aurons un nombre de différentes stratégies. Et nous aurons aussi les tendances globales dans ce secteur et comment ces tendances peuvent atteindre le pays du MENA et comment on peut acter et ce qu'on doit faire pour capturer ces opportunités. Donc, le 20 mai, ce sera sur attirer les investissements dans l'économie verte. On verra les tendances mondiales et comment ces tendances mondiales peuvent toucher les pays du sud de la Méditerranée et comment on peut agir pour capter ces flux. Voilà. Je vous remercie. Je vous rappelle que sur le site web d'Anima, vous allez retrouver toutes les bonnes pratiques des dernières présentations. C'est la rubrique Bonnes pratiques. C'est une section bonne pratique de l'anima. Vous pouvez vérifier toutes les présentations qui ont été faites pendant les 8 mois dans ces webinaires. Merci à tous pour participer à ce webinaire. Merci à tous les questions. Merci à tous les speakers. et nous vous verrons dans un mois pour le prochain webinaire. So, Pierre-Rigi, la Gata, You arriveder. Bye-bye. Bye-bye.